Et avant de développer ces titres, d'abord cette déclaration de Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Selon le responsable américain, l'administration Biden compte bien appuyer la reprise des relations diplomatiques entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan. Une déclaration faite à son homologue israélien Meir Ben Shaba et d'après le journal israélien de Jérusalem Post, en soutenant la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, le président américain Joe Biden appuie implicitement la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les États-Unis le 10 décembre dernier.